Critiquer la presse, c'est aussi la défendre. En ciblant le positionnement ou la ligne éditoriale de certains journaux, les pastiches de presse questionnent leur éthique ou leur déontologie. Ton racoleur, publicité à outrance, parti pris délibéré, tous les travers sont pointés. La proximité avec le monde politico-financier est souvent visée. Des directeurs de journaux dépens en hommes d'affaires sans scrupules, à ceux qui cumulent des fonctions politiques et journalistiques, personne n'est épargné. Il arrive aussi, très rarement, que les lecteurs soient visés, notamment pour la presse spécialisée qui s'adresse aux amateurs de chasse ou de pornographie. Mais défendre la presse, c'est avant tout lutter contre la censure. Et là encore, le pastiche est au rendez-vous. Jusqu'au début de la Troisième République, les nouveaux journaux satiriques qui voient le jour contestent la grande presse monarchiste ou impériale, mais ne peuvent pas cibler explicitement le pouvoir. Il se réfugie derrière la satire de mœurs, davantage tolérés. Lors de la Première Guerre mondiale, tout comme la presse dans son ensemble, la plupart des pastiches participent au pourrage de crâne qui dénigre l'ennemi. Pendant l'occupation, des pastiches qui ridiculisent les nazis et le régime de Vichy sont diffusés clandestinement par la Résistance. Inspirés par le détournement belge du quotidien le soir, alors sous contrôle allemand, la Résistance lyonnaise parvient à diffuser 30 000 exemplaires d'un faux-nouvelliste à charge contre l'occupant.